Découvrir la faune et la flore de son territoire, tel est l'objectif des animations nature de Nîmes Métropole. Après une partie théorique, place à la partie pratique, avec sortie sur le terrain, à la découverte des oiseaux de zone humide, en bordure du gardon. Les oiseaux vivent dans des milieux pour lesquels ils sont adaptés et qui leur est également propice. Mais pour ce qui est Saint-Chapte et pour ce qui est plus spécifiquement le bord du gardon, puisque ça a quand même été un petit peu notre thème ce matin, on a vu plusieurs milans noirs, puisque c'est vraiment l'endroit où ils reviennent pour nicher. On a vu également des aigrettes, on a vu des roncendrées et comme un petit oiseau de bord de rivière qu'on n'a pas eu la chance de voir, on aurait pu voir des bergeronnettes des ruisseaux par exemple. Selon soi, amateurs avertis ou néophytes, les participants découvrent et apprennent la vie des oiseaux qui nichent dans des milieux humides ou sur les terres. C'est une passion, j'aime beaucoup les oiseaux et les rencontrer dans le milieu naturel, ça m'apporte beaucoup. Le contexte de la nature, que je préfère le son, le vol et tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment au départ des gens qui souhaitent qu'on leur apporte des informations et qu'on leur apprenne à reconnaître les oiseaux, éventuellement les chants, ça me paraît être une deuxième étape, mais souvent du grand public. Et on peut dans nos balades venir à titre personnel, individuel, mais également en famille. Organisé dans le cadre de la mise en valeur des sentiers de Nîmes Métropole, ces animations nature vont jusqu'à fin août conduire les participants à la rencontre des abeilles, insectes et autres demoiselles de nuit.